Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo maquillage et crash test aussi. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec le tuto. N'hésite pas à t'abonner, à liker et puis à partager la vidéo si ça te plaît. Abonnez-vous ! 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 qui est assez raisonnable en termes de prix et en qualité c'était mon avis pour la palette pour ceux qui ne connaissent pas Sanana c'est une grande youtubeuse française qui a plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne et c'est une fille qui a l'air assez gentille à travers de ses vidéos elle donne aussi de la bonne humeur de la pêche pour débuter la journée ça fait un petit moment aussi que je la suis, des années même donc j'ai adoré son travail j'ai tout simplement acheté la palette aussi elle a sorti une petite palette c'est plus sous des tons rosés c'est plus pour faire des maquillages de journée ou si par exemple vous partez en voyage vous prenez cette petite palette et puis c'est fait, c'est réglé ou après vous faites comme vous voulez c'est pas obligatoire, chaque personne fait à sa manière comme ils veulent d'ailleurs je possède aussi la petite elle est rangée dans mon placard vraiment le packaging de la palette elle est trop belle c'est un sort de rose gold avec des écritures dorées argentées c'est magnifique comme couleur elle a bien choisi pour représenter sa palette et je trouve que la palette la ressemble beaucoup donc félicitations à elle pour sa collection avec Sephora ça donne du pep, ça donne de la motivation je vais vous swatcher quelques fards je vais pas vous swatcher toutes les fards puisqu'on retrouve déjà pas mal de vidéos de swatchs sur internet je vais venir vous swatcher le on fleek c'est celui que j'ai sur la paupière mobile vous voyez la pigmentation ensuite on va swatcher le fard oh my god vous avez vu ? j'ai le coup d'un peu blanc mais c'est pas grave c'est pas le but de la vidéo ensuite je vais swatcher le fard merci beaucoup par contre celui-là il est un tout petit peu poudreux ça reste à voir je l'ai pas encore testé et ensuite on va venir swatcher deux fards mat donc on va prendre le smooth celui-là il est un petit peu poudreux aussi et pour le dernier vous vous en doutez bien quand je vais swatcher celui qui est vraiment pétant dans la palette il s'agit bien de feelings vous avez vu l'intensité est-ce que ça va ressortir bien sur mon bras vous avez vu ? c'est pigmenté mais ça reste poudreux donc c'est pas très très grave vous avez juste à faire vos yeux avant de faire le reste de votre c'est pas la première palette qui est poudreuse et ce sera pas la dernière non plus pour conclure j'affectionne beaucoup cette palette je vous conseille de la tester si vous hésitez encore je pense que vous serez pas déçus après si vous voulez pas de fards poudreux passez votre chemin si vous êtes très carré sur les choses mais moi franchement je la kiffe et voilà donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un j'aime et ensuite tu t'abonnes tu cliques sur la petite cloche et puis partage aussi la vidéo et je te remercie d'avoir regardé la vidéo je te dis à très vite tcha 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 tchao